Sénégal, bonjour, retour sur la conférence publique de Prost Laporte du Bourroch, comprenez Ousmane Sonko, premier ministre du Sénégal, par ailleurs, président du parti PASTEF, les patriotes avec Tribune Continuaire ce matin, à la question de savoir s'il s'agit d'une histoire de bombe à fragmentation ou de pétard mouillé, Tribune Continuaire, Tribune Continuaire de nous renseigner que Ndé Kétéo, Ndé Kétéo, Sonko, sans solution, sans solution, face aux grandes urgences, menace la presse, oh oh, s'en nous tenter de dire, que retenir d'autre, que retenir d'autre, sinon l'interrogation, l'interrogation, Kouroubaïfal et Moldébouri, Tribune Continuaire, à savoir, monsieur le premier ministre, monsieur le premier ministre, parle-t-il, parle-t-il plus qu'il ne travaille, en tout cas, en tout cas, Mèlén, mélén, n' latest de mention, ou pas, retenons, eh bien, retenons la réaction, eh bien, la réaction au vitriol du bulldozer, du bulldozer, du landerneauII politique sénégalais, comprenez, Pougard Haydani, qui n'a pas usé la langue de bois, avant de dire à haute intelligible voie, eh bien, à haute intelligible voie, cette presse, eh bien, cette presse a tiré des griffes de Macky Sale en mars 2021, aussi, eh bien, aussi, il est question dans le tribune, dans le tribune quotidien, de ce qu'estime, de ce qu'estime Baldara Ganyaga. Comprenez, sa sortie, la sortie de Prost, la porte du bourroch, est la preuve suffisante qu'il souffre réellement de varophobie. Comprenez, il est adepte de la VAR. Alors, Prost, la porte du bourroch, à cette question, il y a probablement une tentative de réponse signée Yorodia, ancien ministre et journaliste chevronneux de son État, qui explique, en tout cas d'un chef de gouvernement, pas d'un chef de clan. Des doigts, doigts, Yorodia. Wow, wow. Bon, retenons en tout cas ce qu'il a eu de retenir. Toujours au chapitre de la sortie du leader de Pastef, les Patriotes, à la une du quotidien, le quotidien. Le jour-là, de nous apprendre qu'il a été réellement, réellement question, qu'il a été réellement question d'un Prost. Comprenez, son co, son co au Grand Théâtre. Bon, son co au Grand Théâtre, ce soir, pour l'instant, celui qui sort, celui qui sort de son calme, son calme olympien. Dans cette histoire, c'est mon confrère Madiambal Diagne. En tout cas, le quotidien, le quotidien. Dans la rubrique, les lundis de Madiambal, intitulé, son co, son co, un premier ministre qui se trompe, eh bien, qui se trompe de rôle. T'as rappelé à Sawaï que les urgences, mais les urgences n'en sont certainement pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout. À des tests, eh bien, à des tests de popularité aussi. Mon confrère Madiambal Diagne. Dans sa rubrique, les lundis de Madiambal, à lire dans le quotidien, le quotidien, d'indiquer qu'il devient, eh bien, qu'il devient pénible, eh bien, pénible d'être, eh bien, d'être un ami de Ousmane Sonco. D'être, oui, doyen Madiambal. Waouh, waouh. Bon, retenons également, eh bien, retenons également l'autre point important noté dans les lundis de Madiambal. Si, eh, Madiambal Diagne, mon confrère, à lire dans le quotidien, le quotidien, à savoir Sonco. Sonco, c'est comme qu'il dirait, le parfait fusible, eh bien, le parfait fusible pour Basir ou Diomay Faï. Bon, Basir ou Diomay Faï, eh bien, Basir ou Diomay Faï, qui aura peut-être, ou peut-être pas, de quoi, eh bien, de quoi se ronger les ongles, en lisant l'As quotidien ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de révéler accusation de corruption contre des juges, menace, contre, eh bien, contre le conseil constitutionnel et contre la presse. Sonco, eh bien, sonco, choque. Et pour que les idées se choquent et s'entrechoquent, l'As quotidien accroche, eh bien, accroche Yorodia, journaliste de son État, qui, sans qu'on tout dit, tout dira, monsieur le Premier ministre, eh bien, monsieur le Premier ministre, vous avez mieux, eh bien, vous avez mieux à faire. Et ce que fait, ce que fait l'As quotidien, ce que fait l'As quotidien, c'est de nous dire, eh bien, de nous dire que dans le landerno politique sénégalais, il y a le plus de doser Bougadierdani, eh bien, Bougadierdani, et Anta Mamakar Gop, eh bien, Anta Mamakar Gop, qui tacle, eh bien, qui tacle sévèrement, sévèrement, le leader de Passif, les patriotes. S'agit-il de tacles glissés, tacles appuyés, ou tacles par derrière ? En tout cas, l'évidence quotidienne, l'évidence quotidienne, sans nous parler d'un tacle à la Paolo Maldini, ou encore à la Gentile, signé, eh bien, signé Bougadierdani. Bon, Bougadierdani, eh bien, Bougadierdani, qui réagit, qui réagit à la suite de la conférence de Proche, la porte du Broc, d'Irabil, il, 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 les priorités, eh bien, les priorités ne sont pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout, au Grand Théâtre, tout qu'on accueillit. Bon, au Grand Théâtre, eh bien, au Grand Théâtre, Sud Quotidien, Sud Quotidien, indiquer que son, qu'on promet des suites judiciaires, des suites judiciaires par rapport à qui, ou par rapport à quoi, eh bien, par rapport aux morts des manifestants, crimes et tortures, lors des événements de 2021 et 2024, en tout cas, retenons à ce sujet que la loi d'amnistie, la loi d'amnistie de mars 2024, est en sursis. D'après Sud Quotidien, le journal a ajouté, pour ce qui relève de la dette fiscale, de la presse, Proche, la porte du Broc parle, mais parle de détournement, détournement de dénié public. Y a-t-il lieu de dit Cheï ou Mala ? En tout cas, l'info continuelle. L'info continuelle, ça reste sur un sujet particulier, de chez particulier, comprenez, l'endettement. Et sur ce point, sur ce point, retenons le titre de l'info continuelle, comprenez, Diomay, eh bien, Diomay, sur les pas, sur les pas de Macky Zahal, bon, le Sénégal a sollicité le marché des euros, les 3 et 4 juin derniers, pour un montant, eh bien, pour un montant global, de près de 450 milliards de francs CFA. Renseigne, en tout cas, l'info, le journal a ajouté, le président Diomay Faye, le président Diomay Faye et compagnie, qui étaient très critiques, eh bien, très critiques, sur la position de Macky Zahal, à s'endetter. On finit par faire recours, on finit par faire recours au marché financier, eh bien, deux mois seulement, après leur installation. Bon, ce matin, il y a un autre journal, eh bien, il y a un autre journal qui parle de l'actualité, comprenez, Direct News, le journal de Révené, premier pas, premier pas, des régimes de Diomay et Macky, des similitudes, eh bien, des similitudes troublantes, décelées par Pape Diomay Faye. En d'autres termes, le lion de Ngekhor, comprenez Pape Diomay Faye, le lion de Ngekhor, comprenez Pape Diomay Faye, semble retenir et faire retenir une histoire de blanc, boolé, boolé, blanc, ou encore de kiff, kiff, en termes, eh bien, en termes de premier pas, des régimes de Diomay et Macky. Que dire à ce sujet ? Sinon, comme Macky Sall, comme Macky Sall, en 2012, le président Diomay Faye est attendu, eh bien, est attendu sur plusieurs fronts. Rancène Direct News, le journal a ajouté, aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, le président de la République fait face, fait face à des attentes, à des attentes similaires et une impatience grandissante parmi la population. Bon, il s'agit, eh bien, il s'agit de la réduction du coût de vie, la bonne gouvernance, ainsi, eh bien, ainsi que la relance économique, l'emploi des jeunes et la lutte, eh bien, et la lutte contre la migration irrégulière. Explique en tout cas, Pape Diomay Faye. Dans Direct News, l'autre news à ce sujet relève d'un fait, c'est-à-dire, malgré ses promesses, deux mois après son installation, il n'a pas encore, alors là, pas du tout encore, du tout, du tout encore, mis en place, mais mis en place des mesures concrètes visant à réduire les prix, visant à réduire les prix des denrées de première nécessité. D'où la nécessité pour Direct News d'expliquer, contrairement à Macky Salky, seulement en 18 jours, en 18 jours, avait réussi à instaurer des baisses significatives des prix du riz, du sucre et du gaz. Rappel en tout cas, Direct News, en tout cas, une similitude notée avec l'ancien régime où des audits avaient révélé de graves irrégularités et conduits à des poursuites judiciaires assimilables à une chance, mais une chance aux sortières ou une épée de démocratie pour certains. Bon, le chef de l'État, toujours informe Direct News, est aujourd'hui confronté à des critiques similaires, devra s'inspirer des leçons de 2012 pour naviguer, naviguer dans des demandes urgentes de la population et éviter, éviter des erreurs du passé. Informe Direct News, d'où la news, et bien la news qui intéresse à plus d'un titre critique ce matin, de noter ce que dira Boukhan Ghaïdadi ou le leader incontesté et incontestable pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie comme ce mot. à savoir les priorités, et bien les priorités, monsieur le Premier ministre, ne sont pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout, au Grand Théâtre. Restons avec Critique Le Journal qui nous livre, ce que l'a lieu de livrer autour du front anti-Sonko, aujourd'hui en gestation. Et là, celui qui force compagnie à l'opposition, d'après Critique Le Journal, c'est Amadou Ba, c'est Amadou Ba, et c'est Amadou Ba. Est-ce à dire, est-ce à dire que Saouaï, Amadou Ba, sa foule meure ? Pour l'instant, c'est Ember Kamil qui parle, qui parle à la une de tribune quotidienne. Le Journal du groupe d'Eméia en veut pour peuve la posture, la posture de Guy-Marius-Sagia. En tout cas, le député évoque, évoque le système à la une de tribune et là, le Journal de révéler qu'après, à Lioutin, Guy-Marius-Sagia a perdu le régime et là, mais là, c'est donc, mais là, c'est donc, c'est là, que Dieu préserve le Sénégal.